salut tout le monde bienvenue encore sur shmoneygeek comme vous voyez maintenant on va vous expliquer comment installer le système jillibin 4,1,2 sur votre galaxy s2 parce que on n'a pas le temps on a on a déjà partagé sur la page facebook qu'on va faire une vidéo le samedi dernier mais pardonnez nous parce qu'il n'y a pas le temps alors j'ai la chance de faire cette vidéo maintenant alors tout ce qu'il faut faire pour installer le système jillibin la première chose il faut toujours je vous conseille d'éviter les dangers parce qu'il y a des dangers par exemple des fichiers non jetables comme on dit alors la première chose il faut il faut ouvrir ce lien on va mettre le lien sur la description sur la vidéo après cliquer sur télécharger pour télécharger le fichier 1 1 4,1 de jillibin xxlsj après l'installation il va se l'archive il va te donner de mettre un password alors sur password il faut il faut écrire je vais vous montrer qu'est ce qu'il faut écrire vous écrivez vous écrivez www.viotutorial.com comme vous voyez sur l'écran www.viotutorial.com vous écrivez le mot de passe comme ça après cliquer sur ok et comme vous voyez le dossier est disponible alors vous pouvez maintenant cliquer sur extract share tu vas voir ton dossier comme ça voilà le ce logiciel odin tree version 3,04 on va utiliser ce logiciel pour installer le système jillibin sur votre galaxy s2 comme ça cliquez comme ça maintenant il faut éteindre votre votre smartphone et cliquer sur un bouton d'allumage d'allumage d'allum et le bouton home et volume down pour cliquer sur ces trois ces trois boutons et tu vas voir tu vas voir un avertissement alors je ne peux pas faire ces étapes parce que il n'y a pas une méthode pour vous montrer ça mais je peux vous aider sur après si vous avez des problèmes mais il faut éteindre comme j'ai dit vous écoutez bien il faut éteindre votre smartphone après cliquez sur le bouton d'allumage 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 d'allumer etийum value down et trois boutons en même temps après tu vas voir je dois voir une avertissement cliquer sur bouton hop ou ce qu'on appelle bouton plus il y a bouton plus et bouton moins vous cliquez sur bouton plus tu vas voir maintenant votre smartphone va prêt à installer un système ou quelque chose comme ça maintenant il faut brancher avec l'usb le câble usb et faire les étapes suivantes après le branchement de l'appareil alors je vais brancher mon appareil maintenant tu vas voir quelque chose quelque chose alors patientez s'il vous plaît un peu je vais voir quelque chose comme ça voilà maintenant j'ai branché mon smartphone tu vas voir quelque chose ici sur cette case vert après l'installation des drivers de votre smartphone tu vas voir quelque chose comme ça ça veut dire que votre smartphone prêt à installer un système comme vous voyez maintenant le bleu après sur pda vous choisissez clique sur desktop vous choisissez le dossier ce fichier et cliquez sur open c'est pour pda pour phone vous choisissez modern-i9100 sur csc vous choisissez csc-home hop maintenant il faut seulement cliquer sur star alors c'est ça marche bien si vous avez des problèmes ou quelque chose comme ça par exemple le blocage de votre de votre smartphone dans l'installation du système ne fait rien seulement patienter parce que c'est ça prend plus de 15 minutes j'espère alors j'espère que vous avez bien compris ça si vous avez des problèmes ou quelque chose comme ça n'oubliez pas d'envoyer le message sur la page facebook www.facebook.com slash moneygeek.officiel le lien de la page sur la description sur la vidéo aussi dans notre page facebook et au revoir n'oubliez pas d'abonner à la chaîne sur le la chaîne aussi Sous-titrage ST' 501